et non le micro marche pas et bonne année parce que j'ai le top juste avant de reprendre le micro alors bonjour re bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette deuxième mi-temps de meet the big alors la première mi-temps a été assez chargé assez complète assez touffu dirons nous et on espère que la deuxième mi-temps sera l'honneur de cette première mi-temps toujours est il que c'est là où les accélérations se font les débordements se font les grosses attaques les différences de but bref vous aurez compris la métaphore filée non pas sur le but désolé pour le rugby et on va enchaîner toujours sur le même format de pitch mêlé entre start-up et grand compte les big étant les grands comptes les gros et grands comptes comme je disais à Muriel Biassiato de EDF tout à l'heure désolé pour la formule alors pour cette deuxième mi-temps encore une fois pléthore de start-up et de grands comptes je vous rappelle les règles pour tous les pitchers et les pitcheuses l'entrée se fait par ce côté là dans le respect des règles sanitaires nous avons Clément que je remercie encore d'être là pour une mission qui est du coup un petit peu redondante mais ô combien importante de désinfection des micros et de remplacement de désinfection des micros donc on peut vous permettre évidemment à votre discrétion de pitcher sans le masque si vous le souhaitez pas de problème là dessus la règle est simple et la même pour tout le monde on est à équité évidemment entre big et start-up trois minutes de pitch sur lequel rassurez-vous je ne vous coupe pas au milieu d'une phrase mais si jamais je vois que ça déborde un petit peu vous me verrez tout simplement monter sur la scène et quand vous voyez un Mathias sauvage apparaître vous pouvez non seulement le capturer avec votre pokéball mais vous pouvez aussi conclure votre pitch voilà écoutez pour juste bien vérifier est-ce que ça va ouais très très bien et bien écoutez sans plus attendre je prends mon Pavlov car j'ai appris il n'y a pas longtemps que ça s'appelait un Pavlov comme on en apprend tous les jours même à mon âge on va enchaîner cette deuxième mi-temps avec un premier pitch et comme c'est le premier pitch c'est le démarrage c'est le dégrippage on est dans la métaphore sportive on fait les premiers pas de course je vous demande d'accueillir et d'applaudir Fabien Bette le CIO de Moodoo s'il vous plaît merci un deux super bonjour je suis Fabien Bette CIO de Moodoo une petite question pour commencer y a-t-il parmi vous des personnes qui avaient prédit pendant France suisse que Mbappé allait louper le pénalty y en a-t-il ? ah au moins une personne ok très bien ben bravo d'abord mais la question c'est au delà du fait d'avoir l'impression d'être un devin ou l'oracle de Matrix qu'avez-vous gagné ? rien et bien c'est pour ça que chez Moodoo nous avons conçu et développé des solutions digitales qui permettent de gamifier les intuitions des fans de sport afin d'augmenter les engagements voire de les récompenser alors vous me direz est-ce que Nasser El Khelaifi est dans la salle ? non je crois pas du moins du coup pourquoi vous parlez de sport à vous ? tout simplement parce que nos solutions elles fonctionnent dans le sport mais elles peuvent être répliquées dans le monde de l'entreprise c'est-à-dire gamifier les intuitions des employés afin d'augmenter leur engagement et d'augmenter la performance un petit exemple un employé de chez Daher se dit je pense que tel sous-traitant va nous livrer à l'heure la pièce que nous attendons un employé de chez Microsoft je suis persuadé et je prédis que nous allons livrer Windows 11 en temps et en heure ou alors un employé de chez Airbus qui se dit je suis quasi persuadé que nous allons signer un nouveau contrat avec un tel 710 et bien toutes ces intuitions ces prédictions on va pouvoir les gamifier les capturer et on va pouvoir gamifier l'expérience et l'engagement et mesurer avec ça des métriques innovantes valoriser le facteur humain et générer plus d'engagement et de performance alors si parmi vous il y a une entreprise audacieuse un early adopter sachez que actuellement nous recherchons une première entreprise pour répliquer notre solution dans le monde de l'engagement de la qualité de vie au travail et j'ai l'intuition que parmi vous il y a au moins un early adopter ou une potentiellement je vous remercie pour votre attention Merci Fabien un petit passage sur le stand des infections animé par notre animateur Clément Seillant merci à vous merci Fabien pour ce pitch et j'ai l'intuition que cette deuxième mi-temps va réussir j'espère que ça va m'apporter aussi beaucoup je vous demande en tout cas pour confirmer d'accueillir Nicolas Porta le CIO de MecaVine s'il vous plaît Bonjour, bonjour alors je vais mettre qu'un petit du coup je vous présente donc MecaVine donc notre objectif c'est de vous aider en tout cas d'aider les acheteurs d'une voiture d'occasion en fait à identifier avec précision le véhicule recherché c'est à dire que en fait on a fait un constat dans 90% des cas quand vous regardez une annonce sur par exemple le Boncoin ou la centrale en fait il y a des erreurs ou des omissions sur les équipements du véhicule ou potentiellement à la finition et c'est très problématique quand vous recherchez un véhicule par exemple ce matin on a eu un cas typique on a fait donc par exemple un rapport une identification pour un Porsche Macan qui comptabilisait plus de 50 000 euros d'options alors que par exemple le prix du véhicule neuf était de 67 000 euros donc il y avait par exemple quasiment le doublement du tarif du véhicule alors que sur l'annonce même sur le Boncoin il était simplement annoté full option donc ça veut tout et rien dire à la fois en soi ça veut rien dire dans ce cas là et du coup bon là c'est un exemple extrême effectivement sur une Porsche mais ça peut tout aussi bien être identique pour un véhicule à plus petit budget donc on peut aider sachez qu'aussi il y a plus de 6 millions de véhicules qui se vendent par an à quelque chose près en tout cas c'était vrai en 2019 et un peu moins vrai forcément en 2020 mais on peut vous aider ou en tout cas aider vos collaborateurs qui sont un petit peu excentrés qui ont besoin dans tous les cas d'un véhicule pour se déplacer au moment de cet achat donc c'est très simple il suffit d'aller sur notre site MECAVIN vous pouvez mettre l'immatriculation ou sinon le numéro de série du véhicule et vous recevrez du coup automatiquement ces informations dans votre boîte mail voilà donc je tiens quand même à remercier même si c'est un petit peu hors sujet mais je pense que peut-être vous vous êtes directement ou indirectement lié les différents acteurs de l'économie quand même toulousaine qui nous ont soutenu je pense à Nubo qui nous ont soutenu en phase de l'accélération donc c'est un incubateur et je pense aussi à BPI et à Banque Popula Occitane et Crealia qui nous ont permis de réaliser notre première levée de fonds et ainsi donc de financer notre innovation et nos démarches commerciales pour avoir plus de visibilité et plus d'impact pour fluidifier le marché de la voiture d'occasion voilà merci merci beaucoup Nicolas et Nicolas tu viens de m'offrir un pont d'or sur la suite de la programmation parce que Meet the Big est organisé dans le cadre du Business Startup Day vous pouvez retrouver Crealia à partir de 15h dans le barc en financement ici même dans cette salle et tu as parlé aussi de Nubo qu'on aura le plaisir d'avoir Anne-Laure Charbonnier la directrice à 17h sur la table ronde c'est une bonne situation ça Startupper vous aurez reconnu la référence à Edouard Baer cher à mon coeur c'est un petit peu le sosie officiel d'Edouard Baer mais le sosie de loin voilà bref on n'est pas là pour parler d'Edouard Baer ni de moi on est surtout là pour parler d'innovation avec Airbus Navblue et c'est surtout Jean-Manuel Inia Business Developer dans la structure qui va vous présenter ça sous vos applaudissements évidemment bonjour merci à tous donc nous sommes Airbus Navblue alors Navblue c'est une filiale à 100% d'Airbus Airbus traditionnel on va dire c'est celui qui fait les cylindres en alu qui met les ailes les moteurs et qui fait vraiment l'avion Navblue nous on fait les solutions de FlightOps FlightOps pour Flight Operations en gros ce sont les solutions qui sont dans l'iPad du pilote ou qui sont dans les ordinateurs au sol de l'airline un exemple très simple par exemple souvent on utilise Waze dans notre voiture et ben voilà Waze pour les pilotes finalement c'est ça le FlightOps ça va être permettre d'optimiser d'avoir la meilleure utilisation de son avion et par exemple éviter du zone de météo un peu turbulente problème de congestion et forcément un gros impact aussi sur la consommation de carburant car on se rend compte qu'en optimisant les trajectoires on peut vraiment réduire l'impact carbone qu'on a parce que voilà ça ne vous a pas échappé que niveau climat on n'est pas au top en ce moment et en tant que acteur de l'aviation forcément on est souvent montré du doigt et on se doit on se doit d'innover on se doit de de proposer des solutions et donc dans la presse vous avez vu sûrement aussi des choses qui sortent comme l'avion hydrogène les moteurs électriques l'hybridation il y a aussi les sustainable fuels les fuels qui sont non carburants fossiles mais ce sont des solutions qui sont un petit peu moyen long terme donc voilà on s'est rendu compte qu'avec les flight operations donc l'utilisation de l'avion on peut agir maintenant et quand je dis maintenant même là il y a quelques semaines Air France a fait ce qu'ils appellent un perfect flight donc ils ont vraiment sur toute la chaîne de la flight operation avec toutes ces applications ils ont essayé d'optimiser toutes les étapes du chargement passager jusqu'au trafic au choix de la route etc et on se rend compte qu'on peut faire quand même des gains importants jusqu'à 10% d'économie de Cairo ce qui fait donc un gain en termes d'émissions carbone mais aussi de contrails etc donc vous voyez le champ des possibles est assez énorme et ça permet de mettre tout le monde d'accord voilà côté Waze c'est toujours un peu la guéguerre non mais je t'avais dit de prendre à gauche à droite etc Waze ça a mené un peu de paix dans le cockpit on fait la même chose chez Navblue avec ça le pilote il est sûr d'avoir le meilleur plan de vol et ça va ça va bien se passer alors pourquoi pourquoi on est là parce qu'on est donc Airbus on a quand même une ADN de gros groupe mais on se veut être un peu avec l'esprit startup chez Navblue on vous regarde vous là les startupers avec un peu avec un peu d'envie un peu d'admiration on aimerait bien on aimerait bien nous aussi venir bosser en jean et en trottinette électrique mais on n'y arrive pas parce qu'on est on est un gros groupe donc on essaye de voilà on s'intéresse à toutes les démarches d'innovation on s'intéresse à tout cet esprit que vous avez un peu pionnier et surtout on se dit que comme on fait du software on peut facilement prendre une idée et l'appliquer finalement dans un domaine un domaine d'application aéronautique dont on n'aurait pas eu l'idée donc voilà c'est notre raison notre raison d'être aujourd'hui et on est là pour ces démarches d'open innovation quand on voit je vais donner juste un exemple tout simple la reconnaissance d'images c'est un truc qui a été développé dans les années 60 au MIT voilà aujourd'hui on s'en sert pour les oreilles de lapin sur le filtre Instagram mais aujourd'hui on commence à regarder chez Navblue on se dit tiens est-ce qu'on ne peut pas s'en servir sur les images satellites et faire des reconnaissances d'aéroports voir les évolutions de Maps etc vous voyez il y a un champ d'application qui est très large et on serait content d'en parler avec vous donc voilà mes dernières secondes c'est pour faire un coucou à mes copains qui sont là de mes collègues faites coucou voilà on est là venez nous parler on serait heureux de discuter avec vous que ce soit sur vos méthodes de travail ou que ce soit sur vos idées par exemple vos algorithmes par exemple voilà merci Jean-Manuel alors Meet the Big c'est aussi le networking le trajet domicile travail écologique c'est aussi You Win Bike qui est passé en première mi-temps je vous mettrai en relation et c'est aussi et surtout la proposition de valeur de Décode mais ça c'est Maxime Boiville le CEO qui va vous en parler sous vos applaudissements Bonjour à tous alors vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui on a un objectif en France de réduction des émissions carbone à hauteur de 80% au niveau national et pour ce faire l'ensemble de nos citoyens des collectivités mais également des industries vont être mises à contribution pour une entreprise faire son bilan carbone ça reste l'étape primordiale avant toute initiative de réduction d'émissions carbone le risque sinon c'est de mettre en place des actions qui sont inefficaces or aujourd'hui faire un bilan carbone ça coûte très cher c'est très long et c'est fastidieux Décode est donc une jeune green tech toulousaine qui cherche à démocratiser et accélérer la transition bas carbone des entreprises nous avons conçu un logiciel de comptabilité carbone qui va permettre à toutes les TPE PME et ETI de mettre en place toute la partie transition écologique au sein de leur entreprise à moindre coût notre technologie elle va vous permettre de calculer votre bilan carbone annuellement et de suivre son évolution mais également de mesurer l'impact de vos actions pour voir si elles sont efficaces ou non donc notre logiciel il a trois aspects le premier c'est qu'il va faciliter la récolte des données nécessaires au bilan carbone il y a un parcours qui va être simple collaboratif et ludique derrière nous avons automatisé l'ensemble des calculs du bilan pour permettre à chaque structure d'avoir son bilan carbone certifié en effet nos calculs respectent scrupuleusement les normes définies par l'ADEME pour la réalisation d'un bilan carbone certifié c'est un point qui est essentiel pour nous parce que demain si une loi passe et vous oblige à faire votre bilan carbone ce qui sera à coup sûr le cas dans quelques mois votre bilan carbone sera déjà certifié en utilisant notre technologie d'ailleurs c'est déjà le cas pour la plupart des entreprises ici présentes parce que c'est une obligation réglementaire pour les entreprises de plus de 500 salariés donc si vous n'avez pas fait votre bilan carbone n'hésitez pas à venir me voir tout à l'heure on peut en discuter la deuxième chose c'est qu'on va réaliser des plans d'action de réduction d'émissions carbone associés à vos émissions l'idée en fait c'est que pour chaque action on va calculer le gain CO d'associé la difficulté de mise en oeuvre de l'action et la difficulté pardon le gain CO d'yeux pour l'entreprise et la difficulté de mise en oeuvre et derrière pour chaque action on va associer des prestataires locaux pour vous permettre justement d'avoir des tarifs préférentiels pour mettre en place ces plans d'action et la troisième et dernière chose c'est qu'on va proposer des plans de compensation carbone pour permettre aux entreprises qui le souhaitent de compenser ces émissions et d'atteindre la neutralité carbone donc nos équipes qui sont composées à 50% d'experts carbone certifiés par l'ADEME et à 50% d'experts informatiques et d'analyses de données sont disponibles pour vous accompagner dans cette démarche innovante et donc l'idée derrière c'est de permettre à chaque entreprise de calculer son bilan carbone annuellement de suivre son évolution à moindre coût d'inciter ses collaborateurs à entrer dans la transition écologique et d'avoir vraiment un impact durable et réel pour la transition bas carbone de la France voilà merci Maxime process green et maintenant on va parler de produits green avec Cyrielle Lelorrain de la société Lisio directrice commerciale et Emmanuel Charassin responsable commercial de Lisio sous vos applaudissements s'il vous plaît et du coup on en profite d'être deux pour faire un pitch situationnel bonjour Emmanuel bonjour Cyrielle comment se passe ta vie professionnelle écoutez merci c'est génial je m'éclate je vis dans une entreprise et j'y travaille aussi qui est responsable et engagée et sur de plusieurs depuis plusieurs années et sur de multiples actions et ce à notre échelle voilà sur des actions environnementales on travaille on gère l'éclairage on travaille sur l'isolation des bâtiments l'économie d'énergie des actions sociétales égalité mixité diversité au sein de l'entreprise et aussi sur notre transformation numérique on s'est informé sur le numérique responsable notamment on a regardé comment agir on a commencé à trier nos mails à limiter les envois à recycler les appareils numériques et aussi notamment sur notre site internet j'ai appris qu'un français sur deux a des difficultés avec le numérique et notamment aussi que le numérique a un impact sur le réchauffement climatique supérieur au trafic aérien mondial est-ce que tu le savais toi ? et oui tout à fait je dirais même que d'ici quatre ans à peine il sera équivalent au trafic automobile mondial ce sont des sujets qui me parlent puisque depuis plusieurs années on développe l'ISIO c'est un outil pour agir sur notre principal mode de communication notre site internet ou intranet en fait c'est bien plus qu'un outil il s'agit d'une action globale pour notre site et bien qu'il ne remplace pas une conception sobre et accessible il la complète il l'améliore et couvre de nombreux points alors tu as quelques exemples sur les avantages que peut conférer l'ISIO bien sûr l'ISIO en fait est une solution accessible qui adapte le site aux nombreux internautes qui peuvent améliorer leur confort de visite en fait aujourd'hui une personne sur dix est dyslexique un homme sur dix est d'altonien sans parler de presbytie de concentration qui sont couverts par l'ISIO et alors l'ISIO fait quelque chose pour les seniors oui c'est une solution d'inclusion numérique elle permet aux personnes en inexpérience numérique aux seniors et aux personnes vivant dans des zones à faible débit réseau d'avoir un accès de façon adaptée au site grâce à notre format page de livre proposé en création dynamique chaque internaute peut facilement découvrir votre site et les informations de manière uniforme et simplifiée et autre chose pour l'inclusion et l'ISIO inclut aussi une solution de lecture vocale une solution de traduction qui permet vraiment de couvrir les besoins de la plupart des internautes est-ce que l'ISIO a pensé à l'écologie l'écologie est le deuxième coeur de l'ISIO l'ISIO propose de réduire notre impact carbone en consultant le site de façon moins gourmand et plus sobre et une solution qui permet aux propriétaires du site de mesurer et neutraliser l'impact carbone généré tout cela en mettant en avant cet engagement je vais tout de suite consulter un commercial pour avoir un chiffrage l'ISIO est donc une solution numérique responsable envers vos sites web qui d'ailleurs sont souvent oubliés dans le calcul des bilans carbone de nos entreprises des codes si tu m'entends et donc finalement l'ISIO vous propose que vos sites en plus d'être votre moyen de communication le plus important deviennent l'ambassadeur de vos engagements écologiques et sociaux merci à vous deux merci est-ce que François-Marie Le Saffre est dans la salle il doit être pas loin je le vois se lever de la société Soprasteria comme je vous le disais c'est mélange de pitch de start-up et de big accueillons donc notre big François-Marie Le Saffre innovation manager chez Soprasteria bienvenue à vous merci de l'applaudir s'il vous plaît merci et bonjour à toutes et à tous alors pourquoi sommes-nous là bon ça va pas forcément vous étonner nous sommes là pour rencontrer des start-up plus spécialement plus spécifiquement on va dire des start-up de la deep tech nous sommes un grand groupe une grande entreprise de services numériques avec un footprint qui est principalement en Europe je pense que vous nous connaissez on fait partie des grosses entreprises de services numériques en France quel est notre job en fait notre job c'est d'accompagner voire de conduire la transformation digitale chez nos clients nos clients ce sont des grands comptes donc nous sommes impliqués dans leur programme de transformation numérique voire nous les conduisons et pour ça notre promesse d'une certaine façon c'est c'est d'offrir des solutions de technologie qui évidemment répondent à leurs besoins qui évidemment créent de la valeur mais aussi d'une certaine façon qui sont à l'état de là en fait de la technologie de ce qu'elle peut apporter disons pour leur efficacité en fait ces solutions c'est aussi pour ça qu'on cherche en fait des start-up de la diptech qui peuvent apporter ces solutions technologiques alors de quelle technologie parle-t-on ? on parle évidemment des technologies numériques donc on parlera de simulation on parlera d'edge computing on parlera aussi de PLM on parlera des réalités virtuelles par exemple bien évidemment on parlera d'intelligence artificielle et là on est particulièrement intéressé par tout ce qui peut relever des interfaces adaptatives d'explicabilité d'IA de confiance d'IA qui permettent aussi de faire de l'apprentissage à partir de peu de données donc toutes ces on va dire l'IA parcimonieuse le Green IT aussi par derrière et en fait tout ce qui permet d'avoir la maîtrise de la donnée si vous avez ces technologies n'hésitez pas françois-marie .lesafrasoprasteria.com on sera ravi d'échanger avec vous ah oui j'ai oublié on a aussi en fait une équipe de venture capitaliste de corporate venture capitaliste donc on investit aussi dans des start-up on sera ravi de vous rencontrer et je vous souhaite une excellente journée merci monsieur Le Safre ah oui j'oubliais j'ai un chéquier sur moi si jamais vous voulez de la thune toujours moi ça va les prochains pitchers m'avaient dit nous programme pas avant 11h je les ai mis à 10h28 m'avaient dit ce sera Nicolas ce sera Jérôme qui va venir j'ai mis Nicolas j'ai au moins 12 raisons de me faire pardonner alors je vous remercie d'applaudir et d'accueillir chaleureusement Nicolas Martel cofondateur de 12 alors voilà justement moi c'est Jérôme Lambrac c'est l'autre cofondateur Jérôme Lambrac et ben voilà c'est pas jusqu'au bout désolé de bien arriver donc bonjour à toutes et à tous donc j'ai 3 minutes on y va je vous propose de partir d'un constat 70% des salariés aujourd'hui déclarent que les formations ne sont pas adaptées à leurs besoins et pas adaptées à leur agenda 70% encore eux estiment qu'ils n'ont pas encore bénéficié des retombées de la transformation alors derrière ces statistiques en fait se cache une problématique de taille comment mener à bien une politique de transformation de conduite de changement humain dans un monde qui s'accélère et bien face à cette problématique et dans un monde idéal on peut continuer à investir massivement dans des formations de conduite de changement ou voire même de doubler de tripler de quadrupler tout ce qui concerne des formations des contenus pour permettre à tout un chacun de pouvoir mener à bien cette politique de conduite de changement dans un monde idéal il serait intéressant de pouvoir accéder à l'information instantanément il serait intéressant aussi de pouvoir connaître les pratiques actuelles au sein de mon organisation voire même de détecter et d'anticiper les pratiques à venir ben tout ceci comment dire ça à un coup on a ça comme solution sinon on peut adopter 12 12 c'est quoi ? 12 c'est une plateforme collaborative de conduite de changement humain qui permet de détecter de structurer de partager les connaissances au sein des organisations car le savoir est détenu au sein des organisations alors nos clients aujourd'hui utilisent la solution 12 pour justement développer et valoriser toutes les pratiques qui peuvent être donc qui émanent au sein de l'organisation et si je devais peut-être vous donner un exemple c'est que 12 couvre l'ensemble des besoins utilisateurs pour une raison simple c'est que nous pouvons parler d'outils d'outils du quotidien qu'on utilise d'outils de demain de processus de réglementation de soft skills que sais-je absolument tout ce qui peut permettre justement de mener à bien cette politique de transformation alors on s'appuie sur du micro learning et des ateliers flash collaboratifs et par ce biais on se rend compte que nos utilisateurs donc l'ensemble des salariés au sein de l'organisation évaluent la pertinence des contenus à hauteur de 4,8 sur 5 pas mal et ils nous recommandent auprès de leur père à hauteur de 98% encore mieux parfait quand on parle de collaboratif alors on propose un diagnostic en amont et ce diagnostic va permettre justement de détecter de quantifier les pratiques collaboratives internes au sein de l'organisation et de connaître un petit peu quels sont ces échanges et nous par le biais de cette plateforme on permet de cadrer ce temps informel à l'échange car il faut savoir qu'en moyenne les utilisateurs passent 90 minutes par semaine à aider ou à être aidé au niveau de leur père comment on fait ? on s'appuie sur trois rôles cumulables et ouverts tout d'abord l'apprenant l'apprenant c'est vous c'est moi il consomme les contenus il les évalue et derrière on lui demande d'exprimer ses besoins il y a ensuite le sachant qui grâce à la plateforme peut partager efficacement son savoir et il y a ensuite l'animateur qui fait vivre les contenus tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui nous mettons le collaboratif au service de la productivité car sachez qu'une organisation de 500 collaborateurs peut générer jusqu'à 80 000 euros de gains de productivité par an on s'appelle Toilet transformation collaborative nous mettons le collaboratif au service de la productivité merci beaucoup merci Jérôme Lamraque et désolé encore pour la confusion de noms et de prénoms mais également cofondateur on s'est connu par un tout petit écran dans une réunion Teams puis en face à face dans un plus grand écran et là on se retrouve sur la grande scène merci d'accueillir Anne Joss Lerchter de la société Oracle s'il vous plaît merci merci Mathias je suis super heureuse d'être ici alors ma fonction principale chez Oracle c'est pas du tout de parler de startup c'est la cybersécurité mais aujourd'hui en fait j'ai aussi une étiquette du bénévolat chez Oracle on en fait on en fait plein je suis ambassadrice pour les startups qu'est-ce que ça veut dire d'abord je vais vous présenter un petit peu Oracle s'il y a des gens encore qui ne connaissent pas Oracle peut-être que ça existe ce qu'on fait c'est en fait on fait découvrir aux gens ou on aide les gens à voir les données sous un autre angle et à découvrir leur possibilité infinie de ce qu'on peut faire avec les données alors je vois par exemple j'ai vu une startup là qui me plaît beaucoup et j'aimerais bien qu'on parle alors le but quand vous êtes une startup c'est quoi ? pour moi comme je suis dans la cybersécurité je me dis je veux héberger mes données vraiment d'une façon sécurisée je vais vous donner un petit secret vous savez qu'Oracle fait un cloud un cloud c'est en fait le meilleur secret c'est qu'on a un cloud et en plus il est extrêmement sécurisé c'est celui c'est le cloud le plus sécurisé du marché en ce moment d'accord alors nous ce qu'on vous offre en tant qu'Oracle pour startup en tant qu'ambassadrice on vous offre un encadrement d'abord quand vous vous allez sur oracle.com slash startup vous signez etc vous avez besoin de données vous avez besoin de cloud on va vous encadrer du jour 1 au jour après 2 ans alors ça fait excusez-moi je ne sais plus je ne sais plus compter plus de 700 jours exactement et on vous donne des crédits gratuits et si vous mentionnez que vous êtes une startup avec la mêlée vous avez encore plus de crédits gratuits n'est-ce pas Mathias ? tout à fait on a le code à diffuser pendant le business exactement et après on vous donne une remise sur tout ce que vous consommez il n'y a pas que ça il n'y a pas que on vous encadre vraiment on vous fait comme ici on vous fait participer en interne on vous présente tout notre écosystème et on vous présente aussi à nos clients donc on fait des mythes de startup vous avez toute notre capacité marketing et sachez que le digital marketing depuis le le Covid on connaît on connaît bien Zoom c'est là comme ça qu'on a connu Mathias tout à fait voilà alors on a un petit pop-up stand derrière il y a Lolo qui est là-bas il y a Sandrine Laurence venez nous parler et vous aurez même peut-être un petit t-shirt tout 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 joli un peu purple et on vous attend merci merci beaucoup Anne alors on en parlait dans les réunions préparatoires je prends ça comme une confirmation tous les participants startup pourront bénéficier je vous enverrai du coup l'offre de crédit gratuit non pas de 500 dollars qui est offert mais de 2500 dollars sur la plateforme Oracle ça c'est cadeau ça fait plaisir c'est voilà voilà ça c'est c'est gentil allez on enchaîne si vous voulez parce que les participants de la deuxième mi-temps sont plus bavards que la première mi-temps ils tiennent bien leurs trois minutes mais en même temps le cadre est fixé comme cela on accueille tout de suite Corentin Louis le fondateur et business développeur de Emotion Tech s'il vous plaît bonjour à tous bon je vérifie ma braguette j'ai enlevé mon badge tout va bien j'ai suivi les conseils de monsieur Soubra je suis désormais prêt à pitcher aujourd'hui je vais vous parler d'impression 3D et de la société que j'ai le plaisir de représenter qui s'appelle Emotion Tech je ne suis pas le fondateur mais simplement le business développeur l'impression 3D je pense que tout le monde a déjà entendu parler de cette technique puisqu'il est déjà remet aujourd'hui possible d'imprimer des maisons en 3D des cœurs artificiels en 3D et toutes sortes de choses que ce soit en céramique en métal nous notre sujet c'est l'impression 3D de polymère et notamment de polymère technique Emotion Tech pour nous resituer on est une société qui est basée au nord de Toulouse qui a été créée en 2012 et qui est donc concepteur d'imprimantes 3D c'est à dire qu'on conçoit l'électronique la mécanique mais aussi la partie software de nos machines et on s'appuie pour tout ça bien évidemment sur un réseau de partenaires locaux puisqu'on a à cœur de porter le pardon la fabrication française en 2012 quand on a commencé on mettait en valeur nos kits d'imprimantes 3D pour particuliers à destination des particuliers des hobbyistes mais aussi de l'enseignement des kits qu'on pouvait trouver soit préassemblés soit assemblés nous-mêmes et puis en 2018 on a pris un virage assez important puisqu'on a décidé de mettre au point des solutions pour les professionnels des solutions grand format qui permettent d'imprimer non plus simplement les polymères les plus basiques mais des polymères aussi techniques parmi nos clients je peux vous citer Airbus Libère Safran Thales mais aussi LVMH donc comme vous le voyez des secteurs variés non seulement l'aérien l'automobile mais aussi le luxe mais aussi le médical pardon et donc cette activité maintenant elle représente 80% de notre chiffre d'affaires et sur l'année écoulée on a mis au point une solution un peu plus petite avec un budget un peu plus réduit qui permet d'imprimer deux pièces en même temps donc qui double la productivité de ces machines des imprimantes 3D notre but désormais c'est de conquérir le segment des petites et moyennes entreprises puisqu'on sait que le tissu industriel français est constitué aussi et principalement même de petites et moyennes entreprises en parallèle en parallèle de cette activité nous on travaille au développement de notre réseau de distribution européen puisqu'on compte une quinzaine de partenaires en Europe dans une dizaine de pays et on souhaite se tourner après avoir conclu ce cycle de distribution en Europe vers l'Afrique ou le Moyen-Orient la fabrication additive elle est principalement utilisée dans le prototypage mais aussi pour mettre au point des outils de production des gabarits des guides des supports de posage et les usages sont variés donc si vous voulez éventuellement intégrer ce processus dans les vôtres n'hésitez pas à venir me voir ensuite et j'aurai plaisir à comprendre vos problématiques à échanger avec vous merci à vous merci beaucoup Corentin 3 minutes pile poil moi j'aime bien quand ça se déborde pas c'est incroyable j'espère que Lucas Souberon va faire de même puisque c'est le cofondateur et pitcher de la société qui tera le micro dans la main encore merci Clément pour la désinfection merci d'applaudir Lucas Souberon s'il vous plaît merci Mathias alors quand on y pense nos assistants vocaux sont maintenant capables d'exécuter tous nos ordres au doigt et à l'oeil la moindre caméra avec le bon algo peut reconnaître à peu près n'importe quel objet de notre quotidien alors où sont donc passés ces assistants domestiques qu'on nous promet pourquoi est-ce que tous les matins je dois faire mon lit et vider le lave-vaisselle à la main où sont passés ces lignes de production automatisées qu'on attend avec impatience dans toutes nos PME alors récemment vous avez sans doute entendu parler d'IA n'est-ce pas mais est-ce que vous avez entendu parler d'actionneurs beaucoup moins me semble-t-il et je pense que c'est un début de réponse aux questions qu'on vient de se poser précédemment en fait les actionneurs donc les muscles qui viennent constituer les différents robots de notre quotidien sont aujourd'hui un sujet complètement oublié et c'est bien dommage le coeur de la valeur ajoutée d'un robot donc sa capacité à se mouvoir à déplacer des objets à interagir physiquement avec l'environnement réside dans ses actionneurs sans actionneur un robot finalement ce n'est qu'un ordinateur alors il faut reconnaître que le sujet est complexe pluridisciplinaire les ingénieurs mécatroniciens qui doivent concevoir ces robots qui bougent ont besoin de traiter avec des dizaines de fournisseurs diverses technologies divers savoir-faire on parle d'électronique de mécanique d'informatique d'électrotechnique d'automatisme et j'en passe mais ce sujet ne devrait peut-être pas être aussi complexe quand on demande aux fabricants de robots nos clients finalement ils aimeraient pouvoir se concentrer sur leur coeur de métier comment faire un robot capable de jardiner un robot qui comprend bien les concepts de botanique de botanique comment faire un robot capable de soigner et qui est capable de comprendre les besoins du client le besoin du patient pardon et pourtant aujourd'hui c'est bien là-dessus sur ces problématiques d'aller choisir le bon moteur qui parmi une dizaine de technologies déjà existantes ou d'aller choisir le bon encodeur d'aller régler le bon paramètre c'est bien sur ces problématiques là que butent les ingénieurs qui conçoivent des robots et c'est une des explications sur lesquelles pourquoi est-ce que les robots sont aujourd'hui si long à développer est si cher alors pour répondre à ces problématiques notre entreprise Kittera donc a développé un actionneur spécifiquement conçu pour simplifier l'intégration du mouvement au sein d'un robot ça peut être une petite ligne de production ça peut être un robot de service en tout cas on propose un produit qui condense dans un seul et même boîtier avec un concept compact et innovant la motorisation la carte électronique le logiciel bref tout ce qui est nécessaire pour créer facilement du mouvement tout ça dans une petite brique nos clients ont donc à disposition les dernières tendances en termes de contrôle du mouvement en termes d'asservissement et vont donc pouvoir grâce à nos utilitaires d'assistance au paramétrage et d'autocalibration déployer en quelques minutes une solution de mouvement on l'espère c'est grâce à ce type de solution si elle devient standard qu'on pourra faire effondrer les prix du marché et enfin apporter faire émerger dans notre quotidien ces robots abordables que l'on attend merci merci beaucoup Lucas j'ai toujours un peu de scrupules à faire ce signe vous savez genre c'est bientôt la fin parce que ça tue dans l'oeuf comme ça donc vraiment je ne vous coupe pas au milieu d'une phrase prenez le temps de bien finir vos pitches je ne veux pas vous presser loin de là on parle de robotique d'impression 3D c'est quelque chose qui va intéresser le tout nouveau responsable du projet Login à Daer Damien Roybon sous vos applaudissements s'il vous plaît bonjour bonjour à tous je suis Damien Roybon je suis responsable du programme Login pour le groupe Daer et je vais vous parler d'innovation d'open innovation dans le métier de la logistique Daer pour ceux qui ne nous connaissent pas encore en deux mots c'est un groupe familial français qui a près de 160 ans d'existence on compte pas loin de 10 000 collaborateurs dans 13 pays et on réalise un peu plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires Daer ce sont trois métiers complémentaires on est fabricant d'avion avec le TBM qui est fabriqué à Tarbes avec le Kodiak qui est fabriqué aux Etats-Unis on est également équipementier aéronautique on conçoit et on fabrique des sous-ensembles structurels et on est logisticien l'innovation chez Daer c'est quelque chose qu'on a dans notre ADN depuis le début sachez qu'on participe à des stratégies d'open innovation depuis plus de 20 ans en partenariat avec les mondes académiques industriels et puis tous les mondes étatiques également et puis en 2014 on a créé un service dédié qu'on appelle le Daer Lab pour apprendre à collaborer avec les startups pour voir comment les bigs comme nous pouvaient travailler avec les startups la logistique dans tout ça me direz-vous la logistique comme beaucoup on a été confronté à cette crise cette crise du Covid qui est venue nous chambouler nous perturber remettre en question nos certitudes et on s'est dit une chose c'est que si on voulait continuer d'être en mesure de on va dire de faire face aux évolutions du marché et aux crises il fallait qu'on mette un coup d'accélérateur à l'innovation dans le monde de la logistique d'où la création de ce programme Login Login qu'est-ce que c'est ? c'est un programme qui est soutenu par le gouvernement financé par la BPI et par la région Occitanie qui s'articule autour de quatre axes quatre axes principaux le premier c'est un lieu donc on va avoir plus de 600 mètres carrés au sein d'une plateforme logistique dernière génération située à Cornebarieux ce lieu il a pour but de vous accueillir partenaires pour que vous veniez mettre au point vos technologies dans un environnement réel de production de logistique industrielle le deuxième axe c'est un projet on va dire de recherche et développement collaboratif j'y reviens juste après le troisième axe c'est un axe de formation l'idée c'est d'aider nos collaborateurs des métiers de la logistique à mieux appréhender l'outil digital et le numérique et enfin le quatrième axe c'est un axe de valorisation des métiers et des technologies de la logistique je reviens donc sur la partie recherche et développement collaboratif d'AR en association avec le cluster We4Log avec le soutien du gouvernement et de la région Occitanie lance un appel à émergence de projet un appel à émergence de projet pour venir transformer les outils de la logistique ce n'est pas du tout réservé au domaine aéronautique et on va aborder toutes les problématiques de la logistique traçabilité éco-responsabilité automatisation pénibilité bref si vous avez des idées si vous avez des projets quel que soit leur degré de maturité si vous cherchez des partenaires si vous cherchez des financements rejoignez-nous et on va travailler ensemble pour construire les solutions logistiques pour demain merci beaucoup Damien oh là là mais impeccable impeccable on enchaîne les bons pitchs c'est impeccable et en parlant de bons pitchs c'est peut-être le meilleur ambassadeur de Meet the Big de la mêlée et puis aussi c'est avec lui qu'on tchatche sur le Slack de la French Tech Toulouse la French Tech Toulouse qui co-organise l'événement avec nous donc je tiens encore à les remercier mais pour le moment on va parler de Flutillante avec Simon Bretin le CIO s'il vous plaît merci pour tous ces compliments bonjour à toutes et à tous donc je suis Simon Bretin je suis le fondateur de Flutillante Flutillante on est un éditeur souverain d'une plateforme de valorisation des données alors vous allez me dire qu'est-ce qui lui a pris à ce jeune homme d'aller traiter ce sujet de la valorisation des données quand il y a déjà des dizaines de millions d'acteurs qui font ce sujet là le premier constat que j'ai fait c'est que 99% des acteurs et des éditeurs dans le monde de la gestion des données sont américains et le citoyen Toulousain Tim Chocolatine Occitanie Français Européen se dit il y a bien un jour il faut commencer à changer les choses le deuxième sujet c'est que aujourd'hui toutes les entreprises PME, TI, collectivité les grands comptes bien évidemment sont toutes assises sur un tas d'or elles ont des millions et des millions de données et elles ne savent pas les utiliser au quotidien cette réalité elle a été confirmée par un BIC qui est dans la salle qui vient juste après moi elle s'appelle Dell ils ont sorti une enquête il y a quelques semaines qui dit quoi ? qui dit que on est dans un monde ambigu dans lequel à la fois on veut utiliser les données pour répondre tous nos problèmes de demain et en même temps aujourd'hui on n'arrive pas à les utiliser Flutilliant c'est donc un éditeur souverain qui va vous aider dès aujourd'hui à utiliser à valoriser à montrer vos données à l'ensemble de vos collaborateurs pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions alors on travaille aujourd'hui je l'ai dit avec des petits on travaille aussi avec des grands avec des grands on a par exemple remporté un des projets d'AF Pulse qui a été mentionné par Muriel tout à l'heure qu'est-ce qu'on a fait ? on a permis de valider un capteur IoT en montrant que les données générées étaient bien utilisables dans leur process industriel on a fait ça en deux mois on a déployé ça pendant six mois aujourd'hui ils sont en phase d'appel d'offres et ils vont déployer ça sur l'Europe entière nous qu'est-ce qu'on a amené ? la validation de ce projet la transformation de ces données techniques en données métiers et on leur a permis d'accélérer leur projet en l'occurrence IoT pour les plus petits d'entre vous et aussi les grands mais c'est plus dur vous travaillez tous les jours avec des fichiers Excel vous passez tous les jours à refaire les mêmes process et donc on a mis en place une offre très simple qui vous permet d'automatiser tous les calculs de KPI d'indicateurs de graphes que vous avez sur notre plateforme et vous faire gagner un temps très précieux et du sens de manière très forte pour que vous puissiez tous les jours savoir où vous en êtes dans le développement de votre activité je suis Simon Mottin fondateur de Flutilliant on rend les données brillantes avec nos petites lucioles et je vous dis à très bientôt merci beaucoup Simon par ici au stand des infections on sortait par là oui mais tu sais c'est les distances Covid 14 mètres de distance c'est normal merci beaucoup Simon pour ce pitch toujours dynamique et souriant comme d'habitude et on va enchaîner aussi avec un pitch dynamique et souriant je vous propose d'accueillir Bruno Ramaël le CIO de The Expert sous vos applaudissements bien entendu donc bonjour tout le monde alors je m'appelle Ramaël Bruno et avant de présenter The Expert je vais d'abord vous raconter une histoire donc en 2017 je finis ma thèse biomécanique et avec ça en prime j'ai un diplôme d'ingénieur donc je me dis que l'avenir est florissant pour moi vraiment les portes sont ouvertes et je vais avoir vraiment un grand destin au niveau professionnel et là il y a une porte en particulier qui s'ouvre pour moi c'est la porte du pôle emploi et oui en 2017 quand je finis ma thèse en jeun précisément je commence une longue longue phase de chômage qui va durer à peu près un an et pendant cette phase de chômage je vais rencontrer pas mal de gens comme moi diplômés qui galèrent qui dépriment on aurait pu même lancer un hashtag déprime ouais ça se passe vraiment mal pour moi je pense à la reconversion il y a un moment bon je me dis bon peut-être il faut partir et je pars en Angleterre durant cette phase de chômage je rencontre aussi beaucoup de recruteurs qui m'expliquent aussi leurs problèmes qui m'expliquent par exemple qu'il y a un gros taux de CV qu'ils reçoivent qu'ils ne peuvent pas donner des feedbacks à tout le monde qu'ils parfois ne décèlent pas surtout quand on est TPE, PME les compétences qu'il faudrait en one shot sur un CV et je me dis moi qui suis dans le numérique je pourrais apporter ma contribution tout en donnant cet aspect au recruteur de trouver les bons profils donner aussi au candidat cet aspect visibilité cet aspect estime de soi donc je suis parti grâce à ces compétences dans le numérique dans un projet qui s'appelle The Expert donc The Expert c'est quoi ? c'est la gamification du processus de recrutement donc en gros on va proposer des serious games qui vont permettre aux recruteurs de pré-tester sur les compétences techniques et humaines leurs candidats tout en n'oubliant pas que le candidat justement dans ce processus doit être valorisé donc lui donner des feedbacks lui permettre de s'agrandir dans cette phase donc The Expert c'est aujourd'hui deux collaborateurs c'est une dizaine d'entreprises qui ont pu trouver leur talent et The Expert c'est aussi une inclusion dans le monde des candidats avec la création d'événements liés aux compétences donc surtout n'hésitez pas à venir nous voir nous parler et si vous recrutez n'hésitez pas j'ai des cartes et je dirais une dernière chose c'est que le Covid nous a montré que l'humain doit avoir une place assez importante dans nos vies et je pense que c'est le temps pour ne plus être que des CV mais d'être avant tout des humains qui collaborent donc merci c'était Bruno pour la société The Expert merci Bruno on me dit souvent que j'ai une voix de radio ça me fait plaisir il y a une personne qui m'a dit que j'avais une voix de répondeur téléphonique première fois que je lui ai appelé il croyait avoir gagné un iPhone 11 c'est Fabien Balny du Microstoft Experience Lab Manager sous vos applaudissements merci beaucoup oui en effet c'est la petite anecdote qu'on a ensemble c'est à dire que globalement quand il m'a appelé j'ai cru que c'était un serveur vocal interactif qui était en train de me parler bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver rencontré à Mid the Big c'est la première fois pour moi et ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas vu autant de gens dans un auditoire donc petite pression mais ça va bien se passer je m'appelle Fabien Balny je suis Regional Lab Manager donc chez Microsoft France on a décidé de renforcer notre ancrage régional et donc de créer des Microsoft Experience Lab que vous allez retrouver dans 5 métropoles françaises je vais vous lister comme ça au moins vous saurez où il se situe Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon et Marseille et nous avons dans le cadre de cet espace la possibilité de rencontrer nos clients de rencontrer nos partenaires mais également de rencontrer les startups que nous allons pouvoir accompagner et c'est aussi l'objet en fait ce matin de pouvoir vous présenter cela tout à l'heure j'entendais nos amis d'Oracle en parler aussi puisque tous les grands éditeurs proposent et accompagnent les startups sur leur technologie surtout l'objectif c'est de vous rendre et de rendre votre aventure entrepreneuriale pérenne et donc nous avons un programme chez Microsoft qui s'appelle Microsoft for Startup on n'est pas allé très très loin sur la recherche du nom du programme mais l'important c'est que ce programme a pour objectif de vous accompagner sur trois grands piliers le premier pilier c'est le pilier technique et technologique de vous mettre en relation avec nos experts mais également de vous permettre d'interagir et d'échanger avec d'autres confrères ou consœurs qui eux-mêmes lancent leur propre aventure entrepreneuriale et donc de vous mettre en relation dans le cadre de différents ateliers ou workshops le deuxième point c'est marketingment parlant marketingment nous allons mettre à disposition l'ensemble de la force de frappe des équipes Microsoft pour pouvoir vous accompagner dans le cadre d'événements que nous allons pouvoir animer dans le cadre d'événements où nous allons participer et donc nous incluons en fait systématiquement nos startups dès lors que le sujet qui est traité vous êtes des experts sur cette thématique là le troisième point et non des moindres c'est la partie commerciale la partie commerciale ça va être notamment la mise en relation directe avec nos équipes de compte pour pouvoir aller engager des discussions des conversations avec des grands groupes qui des fois lorsqu'on est seul ne permet pas forcément d'avoir toutes les portes ouvertes donc on va vous accompagner à pouvoir rencontrer ces équipes là on va également aussi vous permettre de développer une notion très importante chez Microsoft qui s'appelle le partner to partner et donc de vous permettre aussi de rencontrer notre écosystème qui est un écosystème très riche et très large plus de 10 000 partenaires en France pour vous donner un petit chiffre et donc on va aussi vous accompagner là-dessus dans le cadre de ce programme c'est des programmes qui courent sur deux ans maximum on va aussi vous mettre à disposition tout un ensemble de dispositifs technologiques pour vous permettre en fait d'acquérir de développer votre aventure et surtout de permettre de répondre à des problématiques en apportant de l'innovation près de nos clients et de vos clients voilà je pense que j'ai tenu à peu près les trois minutes et c'est super merci beaucoup Fabien merci à tous vous avez gagné un iPhone 11 merci beaucoup Fabien de Microsoft donc toujours les petits sauts dans Meet the Big de Big à Startup passons de Big donc à Startup et je vous remercierai d'accueillir Thierry Hanali le président de Authentic Blockchain s'il vous plaît merci et bonjour à tous je suis Thierry Hanali le fondateur et président de Authentic Blockchain qu'on appelle plus rapidement ABC ABC est une société qui a été créée à Toulouse il y a quelques mois et qui comme son nom l'indique propose un nouveau service fondé sur la blockchain en deux mots on répond à une problématique qui est apparue avec la digitalisation la digitalisation des métiers juridiques et qui s'est accélérée avec le confinement c'est que les documents juridiques numériques sont de plus en plus falsifiés donc des titres de propriété des demandes de crédit des contrats des éléments des procurations d'autres éléments juridiques sont de plus en plus falsifiés et les sommes en jeu commencent à peser de plus en plus lourd donc par rapport à cette problématique les instances des différents métiers juridiques ont bien identifié la solution portée par la blockchain la blockchain comme vous le savez confère l'immutabilité et la date certaine aux données qui sont rangées qui sont ancrées dans la blockchain c'est ce qu'on utilise et depuis quelques mois donc on a démarré notre activité à Toulouse depuis juin on a un démonstrateur on a rencontré des dizaines et des dizaines de professionnels du droit et du chiffre et on leur propose une solution qui est très simple simple comme ABC un simple glissé déposé pour ancrer un document dans la blockchain un simple glissé déposé pour s'assurer que le document est authentique ou a été falsifié cette technologie bien sûr en mode SaaS est aujourd'hui disponible pour les avocats les commissaires priseurs les experts comptables les généalogistes les huissiers les juristes d'entreprise et les notaires notre état d'avancement c'est début novembre le lancement de notre première version commerciale et cette version commerciale pour tout de suite la France la Belgique la Suisse le Luxembourg le Québec où nous avons déjà plusieurs dizaines de clients pour démarrer ce qui est important dans Authentic Blockchain c'est cette simplicité de mise en oeuvre la simplicité d'utilisation c'est aussi la conduite du changement qu'on fait auprès de ces métiers tout simplement parce qu'on les connaît je fais un petit focus sur les directions juridiques les directions juridiques sont touchées par cette falsification en particulier sur tout ce qui va concerner les contrats on parle de contrats sous sein privé bien souvent lorsqu'on parle de direction juridique ces directions juridiques nous leur amenons un outil clé pour se prémunir de toute cette fraude et pour nous l'intérêt de Meet the Big c'est vraiment de rencontrer les sociétés de la région toulousaine de la région occitanie pour que ces grands comptes puissent je dirais nous faire la courte échelle nous aider à nous développer et donc si je suis aujourd'hui ici c'est pour vous demander tout simplement de nous ouvrir la porte de vos directions juridiques pour que nous puissions leur présenter notre service et on l'espère qu'elles puissent l'utiliser au plus vite et mettre à l'abri les documents les plus importants que ce soit des contrats des plans etc des brevets avec notre solution qui est toujours simple comme ABC merci merci beaucoup Thierry impeccable et bien merci beaucoup pour ce pitch alors c'est Meet the Big mais aussi Meet the Startup finalement parce qu'il y a beaucoup de business à faire entre startups entre big bon vous aurez compris l'intérêt du networking je ne vais rien vous apprendre là dessus passons un pitch avec l'accent qui chante puisque c'est Marseille qui va venir au micro si Cyrielle est dans les parages mais oui elle se cachait telle une petite souris et je suis très ravi d'accueillir sur la seconde année consécutive Cyrielle Serre business développeuse on va féminiser le terme de la société David et Cyrielle c'est à toi sous vos applaudissements évidemment bonjour à tous ça marche vas-y j'ai pas l'impression oui ça marche bien alors je vous racontais une petite histoire en 2017 quand le cofondateur David est venu me voir il m'a dit Cyrielle je veux créer une startup 100% tech au début on va se concentrer sur le développement et le design de solutions web et mobile et puis très vite il va falloir qu'on soit à la pointe des dernières technologies et qu'on adresse des sujets de réalité augmentée de réalité virtuelle de blockchain et tout ça il va falloir qu'on le fasse en étant capable de se former très vite et en formant très vite nos nouveaux arrivants je me suis dit il faut le faire dans un temps record je me suis dit mais il est complètement fou comment on va faire on va plus dormir on va pas y arriver il va nous falloir 10 ans pour faire tout ça et finalement 4 ans après on y est déjà et si on est tous là aujourd'hui c'est parce qu'on sait à quel point l'innovation et le numérique ne peut que servir une entreprise et que si elle veut rester performante et compétitive il faut mettre les deux pieds dedans et dès maintenant alors vous allez me dire mais concrètement vous faites quoi chez Davidé et bien en fait on est une équipe de 40 personnes on est des artisans du digital c'est comme ça qu'on se considère et en fait on design on code on innove avec notre expertise nos méthodes ce qu'on veut au fond de nous c'est apporter une réelle plus-value à nos clients et leur apporter de la réelle valeur ajoutée et c'est simple quand on ne croit pas à un projet on ne le fait pas nous on n'y va pas aujourd'hui la plupart des métiers sont digitalisés ou vont être digitalisables donc nous on adresse un marché qui est assez colossal et on sait qu'on peut s'adresser à tout petit d'entreprise en quatre ans grâce à notre adaptabilité et à notre force de frappe on a réussi à tirer des grands comptes comme NGE Bourbon LBC Environnement qui est leader suisse de la gestion des déchets ou encore Airbus Hélicoptère ou la SNEF avec qui on a créé des vraies relations de durabilité et de partenariat en fait en leur apportant et en les accompagnant sur des sujets d'innovation de rentabilité de performance et surtout technique et technologique et en fait ce qu'on veut c'est vraiment leur apporter toute cette valeur ajoutée et cette façon d'aller très vite parce qu'on sait que la tech va très vite et nous on se doit d'apporter à nos clients les sujets qui les concernent rapidement et on ne veut pas passer des mois à brainstormer à attendre on veut aller très vite sur les sujets qui vous concernent et qui vont permettre de gagner en compétitivité je ne vais pas vous détailler toutes les solutions qu'on a pu faire pour l'ensemble de ces grands groupes pour les start-up qu'on accompagne on a fait beaucoup et il me faudrait toucher une après-midi pour vous redire tout ce qu'on sait faire mais ce que je peux vous dire c'est que si vous avez besoin et si vous voulez être agile n'hésitez pas à passer par des start-up comme nous qui peuvent vous accompagner et vous diriger et vous conseiller au mieux et vous apporter des solutions très rapidement et très efficaces puisqu'on est capable de les accompagner sur n'importe quel sujet comme je vous le disais de sécurité ou autre nous dans notre métier on est obligé de se réinventer en permanence et c'est ce qu'on fait c'est pour ça qu'on doit être à l'affût des dernières technologies pour permettre à vous grands comptes et start-up d'être à l'affût et d'être sur la pointe de votre marché parce que ce sont des éléments qui sont différenciants voilà je pense à Neve Blue par exemple qui parlait tout à l'heure qu'ils étaient à l'écoute de discuter avec des start-up et bien on peut en parler tout à l'heure lors de la pause déjeuner et n'importe quelle personne d'entre vous on peut discuter de ce qu'on sait faire et ce qu'on sera capable de vous apporter nous on est implanté à Toulouse et à Marseille à Marseille on a aussi 300 jours de soleil par an comme au Colorado je dirais même 362 et je me ferais un plaisir de vous en parler et de mieux vous raconter ce qu'on sait faire parce qu'en deux minutes c'est trop compliqué voilà merci et tu t'en sors très bien merci beaucoup Cyrielle merci beaucoup j'affiche la slide tout de suite puisque que serait un événement ça aurait été trop beau que tout le monde soit là en présentiel et bien oui on a quand même quelqu'un en distanciel mais quelle personne Laurent Lalouette directeur stratégie de Dell Technologies alors là on va faire le lien avec l'équipe technique est-ce que Laurent est en visio est-ce qu'on peut l'afficher oui alors je vois des petites voix qui s'affichent comme ça des petites mains je sais pas en fait on me dit souvent il faut faire des signes comme un plongé si on dit ça ça veut dire que c'est plus fort alors Laurent est en visio mais on ne l'entend pas Laurent est-ce que vous m'entendez si vous êtes dans l'espace vous ressemblez à Thomas Pesquet c'est vachement troublant Laurent on ne vous entend pas encore alors attendez la régie va peut-être régler le problème alors là on voit le mot de passe oui s'afficher c'est très bien beau soleil oui on va essayer de régler bon bah c'est les aléas du direct des problèmes techniques vous le savez très très bien donc Laurent l'alouette alors la régie est-ce que vous pensez si c'est trop compliqué on peut passer au second pitch et puis peut-être prendre Laurent plus tard on enchaîne ouais et puis on reprend Laurent en fin de session si ça vous convient comme ça comme ça on continue avec nos startups c'est la petite partie mise en appétit si vous voulez bien et puis qui va nous faire un peu voyager c'est la tradition dans Meet the Big et avec une petite surprise à la fin parce que que serait un Meet the Big sans un peu d'improvisation et bah finalement quelque chose d'assez embêtant allez on enchaîne avec un pitch startup avant de retrouver notre cher Laurent et c'est Ronan Eriquet qui va nous faire saliver les papiers et les houblons parce que c'est le CEO de Birty sous vos applaudissements s'il vous plaît merci bonjour à toutes et à tous je suis donc Ronan le fondateur de Birty et pour commencer j'aimerais non pas vous demander de lever la main pour changer un petit peu mais par applaudissement de répondre à la question suivante est-ce que vous avez déjà consulté des avis aussi bien de vos amis ou des communautés en ligne avant de choisir un restaurant super voilà seconde question est-ce que vous avez déjà utilisé des applications de type Google Maps ou de type Waze pour vous rendre un endroit à un autre voilà je pense que le constat est plutôt clair et simple quand on ne sait pas quand on ne connaît pas et bien on a besoin d'aller chercher l'information ailleurs pour prendre les meilleures décisions nouvelle question pour vous toujours par applaudissement qui parmi vous consomme de la bière ou a déjà consommé de la bière voilà donc une bonne partie de la salle autre question pour vous qui parmi vous est au courant qu'en 2021 il existe plus de 1300 brasseries en France ce qui représente 10 000 références de bières différentes une seule personne c'est déjà bien si on continue qui parmi vous est au courant que la population même mondiale boit 95% de la même bière ce qu'on appelle la Pitsner donc la blonde de base alors qu'il existe plus de 90 types de bières différentes voilà donc merci Mathias on voit bien avec ce silence que le constat est clair en France au pays du bon vin on connaît très peu la bière et très peu la bière artisanale les consommateurs et consommatrices de bières artisanales donnent très peu de moyens très peu de connaissances pour profiter du produit au maximum et bien nous c'est exactement ce constat qu'on répond à travers Birty à travers notre application mobile on propose trois types de services le premier c'est la recommandation on vous demande quels sont vos goûts quelles sont vos préférences et quelle est votre géolocalisation et nous on s'occupe de trouver pour vous dans un rayon de 10 kilomètres les bières les plus susceptibles de vous plaire donc on vous indique où les consommer où les acheter le deuxième c'est l'information vous l'avez bien compris pour répondre à ce déficit d'informations nous on propose des informations pédagogiques et concrètes pour justement démocratiser la bière artisanale les différents types de bières les producteurs et toute l'actualité brassicole le troisième point c'est l'événementiel l'événementiel on a vu dans les dernières années l'explosion de la bière artisanale en France que ça soit les visites de brasserie les stages de brassage énormément de choses on propose une interface unifiée pour accéder plus facilement et plus rapidement à toutes les offres événementielles brassicole nous nous sommes lancés en juin dernier sur Toulouse on a à peu près une quinzaine de partenaires actuellement et plusieurs festivals à commencer par l'octobière qui se déroulera du coup la troisième semaine d'octobre sur Toulouse si vous avez envie de connaître toutes les informations sur les bières disponibles sur les événements surtout n'hésitez pas à télécharger l'application d'ailleurs je vous mets quelques QR codes ici si vous avez besoin pour télécharger l'application par la suite et si vous avez vraiment pas envie d'attendre jusqu'en octobre et vous voulez aller plus loin n'hésitez pas à revenir vers nous parce que nous organisons aussi des after work de type dégustation je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite une très bonne continuation et à bientôt autour d'une bonne bière artisanale merci Ronan je crois que le fondateur c'est un nom de famille que j'entends beaucoup bonjour c'est Ronan le fondateur Etienne le fondateur et je crois qu'on va avoir tout de suite au micro Laurent le fondateur puisque c'est le fondateur et directeur de Optime Distribution qui après la bière va nous fournir le cadre ensoleillé des plages de la Méditerranée sous vos applaudissements évidemment je vais faire très simple je suppose que parmi vous beaucoup de gens vont à la plage ou de la famille qui va à la plage comme tout le monde vous rencontrez forcément tous les mêmes problèmes le premier c'est de faire tenir son parasol alors en fonction de l'endroit de la plage du vent du type de sol que ce soit des galets ou que ce soit du sable ça peut être très compliqué d'où les accidents tous les ans tous les ans il y a des accidents deuxième chose c'est qu'il y a forcément ce que j'appelle gentiment on m'excuserait le terme mais il y a le couillon le couillon c'est celui qui reste à surveiller les affaires pendant que les autres vont se baigner et on se reconnait tous là-dedans il y en a forcément été à un moment dans cette situation c'est suite à tout ça que nous avons créé le premier système de pieds de parasol anti-vol et anti-envol on vous garantit que votre parasol ne peut pas s'envoler peu importe la force du vent parce qu'on a fait des essais avec des vents à plus de 60 km heure et à 60 km heure certes le parasol se retourne mais il ne s'envole pas et à 60 km heure vous n'allez pas à la plage deuxième chose vous pouvez aller vous baigner sans risque de vous faire voler vos affaires donc c'est quand même une chose qui est assez agréable ne plus avoir à stresser à regarder constamment derrière ou avoir recours à cette tierce personne qui ne va pas surveiller pour vous notre système le voici il peut paraître encombrant il peut paraître lourd je vous rassure ça ne pèse qu'un kilo cinq cette version-ci est une version qui a été faite à base de coquilles d'huîtres donc on va être en version recyclable bio le système d'utilisation est très simple vous allez creuser avec la pelle temps d'installation une minute une fois que vous avez creusé vous vous mettez dans le trou et vous rebouchez je vous garantis qu'avec le poids que vous avez sur la semelle qui devient en fait une encre il est impossible de vous lever le parasol du sable côté sécurité vous allez ouvrir le cadenas qui est un cadenas à code donc pas de risque de perdre la clé vous ouvrez le cadenas et dans le coffre vous mettrez tout ce qui est clé papier portable donc pour la première fois de votre vie concrètement vous irez vous baigner sans le risque de vous faire voler vos affaires sans cette crainte permanente de surveiller ou même simplement de perdre vos clés truc tout bête qui arrive de perdre vos clés dans le sable coût de l'opération en moyenne entre 300 et 400 euros pour la perte d'un trou sous la clé ça fait un peu beaucoup voilà donc on recherche tout ce qui peut être contact mis en relation avec notre produit qui intéresse aujourd'hui plus de 40 millions de personnes qui vont à la plage chaque année en France merci merci beaucoup Laurent attendez stand des infections par là pitch produit propre net efficace donc on a la bière on a l'endroit où consommer une petite bière sans avoir peur de se faire voler les affaires et vous savez il nous manque la nourriture on va revenir à la source de la nourriture parce que comme je vous disais que c'est un meet the big sans improvisation quelque chose de très cadré donc je vous propose d'accueillir un petit peu sur le fil parce que c'est un ami c'est un ami à moi c'est un ami à nous c'est Amine Kalfan de la société Connectaire le fondateur pour un pitch au pouce en deux minutes donc merci de l'applaudir s'il vous plaît merci bonjour à toutes et à tous j'ai une petite question est-ce que vous avez bien mangé hier soir ceux qui ont bien mangé ils peuvent lever la main super est-ce que vous savez que derrière l'assiette justement que vous avez mangé hier soir il y a plusieurs processus il y a la transformation la logistique la mise en rayon il y a la culture mais il y a surtout un humain qui est l'agriculteur il faut savoir que les agriculteurs aujourd'hui ils travaillent 14h par jour 360 sur 365 pas le temps de prendre des congés de prendre soin de soi ou de sa famille ce qui fait que ce sont les actifs qui sont le plus touchés par le burn-out par l'épuisement professionnel on recense quand même deux suicides par jour chez les agriculteurs il y a 46% des agriculteurs qui représentent un stress psychologique élevé voire très élevé notre solution du co-connectaire c'est une plateforme de mise en relation pour les agriculteurs qui leur permettent de pouvoir partir en vacances en toute sérénité de trouver le bon profil le qualifier le former et de l'intégrer chez soi avec une interface graphique qui permet à l'agriculteur de voir ce qui se passe à l'exploitation de son lieu de vacances donc voilà nous serons ravis avec du coup Simon mon co-fondateur du coup de partager justement un peu sur notre projet parler de toutes les fonctionnalités que je ne peux pas développer du coup tout de suite merci Mathias merci Amine merci beaucoup Amine pour ce pitch à la volée comme je vous disais c'est la tradition dans Mizobi on a toujours le pitch surprise et aussi qui nous permet de bien caler la visio avec Laurent Lalouette donc Laurent Laurent normalement vous devez m'entendre je vais me retourner vers le micro est-ce que vous m'entendez ? alors je vous entends est-ce que vous m'entendez ? je vous entends parfaitement Laurent ravi de vous accueillir vous êtes directeur stratégie de Dell Technologies et on vous laisse 3 minutes en conclusion de ce Meet the Big la deuxième mi-temps donc c'est le moment de mettre des retournées acrobatiques de marquer un pénalty dans les derniers arrêts de jeu et de conclure ce bel événement c'est à vous ok merci beaucoup alors désolé pour tout à l'heure les aléas du direct comme on dit j'aurais aimé être avec vous mais on n'a pas encore le droit chez Dell de faire des événements en live donc désolé pour ça j'espère que vous vous amusez bien dans tous les cas donc Laurent Lalouette je suis directeur stratégie chez Dell Technologies et je gère aussi le Dell for Entrepreneur sur Montpellier et sur l'Occitanie en général alors Dell Technologies je suppose que vous connaissez on fait tout ce qui rapporte à l'IT mais aussi on supporte tous les entrepreneurs et tout l'écosystème local aux alentours de Montpellier aux alentours de Toulouse donc avec la mêlée et donc je voulais vous présenter un petit peu ce qu'on faisait comment on le faisait on est à disposition de toutes les entreprises donc start-up PME PMI ETI et on fournit alors on fournit plusieurs choses on fournit soit de l'expertise et du programme management de l'expertise si vous avez besoin de quelque chose d'un point de vue marketing d'un point de vue sales d'un point de vue finance d'un point de vue RH du conseil particulier on fait du mentoring d'entreprise aussi pour vous aider à votre transformation alors on n'est pas aucunement intéressé c'est purement pour de l'aide alors bien sûr si vous avez besoin de quelque chose on est aussi là donc vous avez une ligne directe avec Dell en tant que tel on vous aide à développer votre business on peut vous aider à faire du business avec Dell si vous voulez faire de l'OIM si vous voulez intégrer vos solutions avec nous mais aussi si vous voulez pouvoir engager avec nos clients et avec nos partenaires donc on vous fournit on va dire tout le support dont vous pourriez avoir besoin pour pouvoir engager avec nous ou avec notre écosystème de partenaires pour les entreprises et ou surtout pour les start-up qui ont un besoin de levée de fonds on a aussi un venture capitaliste chez Dell donc qui s'appelle Dell Tech Capital qui vous est aussi ouvert à partir du moment où bien sûr vous vous intégrez au Dell for Entrepreneur alors bien sûr il faut que vous ayez un business qui soit relié avec le nôtre qu'on puisse vous intégrer à nos solutions ou ce genre de choses là mais bon il y a une opportunité à faire et aussi on a des aides au financement par l'intermédiaire de notre banque pour vous aider justement si vous avez besoin de créer votre propre votre propre écosystème IT donc voilà donc là c'est vraiment extrêmement rapide et extrêmement on va dire high level mais l'idée c'est de vous dire comme quoi vous pouvez engager avec Dell vous avez la possibilité de pouvoir de pouvoir nous poser des questions de pouvoir gratuitement engager avec nous sur tout ce dont vous pourriez avoir besoin on est là pour ça on est intégré beaucoup avec des écosystèmes différents sur la région Occitanie à Mêlé en Éteint mais voilà on peut aussi ouvrir quelques portes s'il y a besoin dans d'autres dans d'autres écosystèmes dans d'autres clubs dans d'autres on va dire incubateurs ou autres donc voilà donc on est vraiment là pour aider tout l'écosystème qui va de la start-up à l'EDI et aider à votre développement merci beaucoup Laurent 3 minutes pile poil je pense qu'on peut vous applaudir merci merci pour cette conclusion digitale et la bise à Thomas Pesquet bien entendu voilà la deuxième mi-temps de Meet the Big est maintenant terminée la troisième mi-temps de Meet the Big est réservée je suis désolé pour le public mais aux seuls participants pitchers et pitcheuses mais toutes et tous vous avez le droit à un plus un donc 35 participants avec plus un ça fait 70 personnes auxquelles je vous propose de se rejoindre dans le patio qui est juste à gauche en sortant voilà tout est prêt pour vous accueillir c'était Meet the Big deuxième mi-temps cet après-midi 14h open innovation il n'y a pas de bonne ou mauvaise collaboration 15h une table ronde et un barcamp sur le financement avec Olivier qui est juste là-bas et plein d'autres invités et à 17h c'est une bonne situation ça start-up merci à toutes et à tous excellente mêlée numérique je vous remercie Sous-titrage ST' 501